Les tribunes Massolia se sont affirmées depuis avril 2012 comme les conférences thématiques professionnelles de référence dans le domaine des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable à destination des professionnels, notamment au Maroc. Elles ont constitué un rendez-vous incontournable offrant la possibilité de valoriser les expertises des partenaires nationaux et internationaux dans le cadre des priorités nationales de transmission des meilleures pratiques relatives à un ensemble de thématiques comme l'efficacité énergétique, les villes durables, les énergies renouvelables, la gestion des déchets et la prévention des risques. Elles ont vu la participation de 531 professionnels qui sont venus écouter 27 intervenants de 4 nationalités différentes et ce, tout au long de cet atelier professionnel. Le besoin des tribunes Massolia a émergé à l'issue d'une réflexion menée lors du courant de l'été 2011 au cours duquel a été adressé un sondage auprès des lecteurs de Massolia.com et des abonnés à la Massolia Newsletter qui ont permis d'établir un profiling de l'audience avec notamment des résultats très intéressants. Par exemple, 57% des lecteurs de Massolia.com se déclarent profondément impliqués dans les processus d'investissement et de prescription dans leurs entreprises et 62% des lecteurs de Massolia.com ont déclaré avoir un niveau d'études supérieur à Bac plus 5 ce qui connote de leur niveau de formation et de leur niveau de responsabilité au sein de leurs organisations. Il s'agissait dès lors de satisfaire les attentes de nos lecteurs d'offrir un point de rencontre entre les industriels, les experts et les institutionnels dans le domaine des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable mais aussi de capitaliser sur les bonnes relations avec les institutions comme l'ADERÉ, l'AMISOL, l'ASMADER ou encore le CMPP. Installés en rendez-vous de référence à travers le format vulgarisé en Europe mais innovant et non maîtrisé au Maroc de l'atelier professionnel et contribuer chemin faisant au débat national sur les différentes thématiques traitées. Le succès de ces événements a été illustré par la qualité et la quantité des références dans les médias marocains et étrangers, dans la présence et la répercussion sur les réseaux sociaux à travers notamment les distances parcourues par de nombreuses personnes venues de Casablanca, Marrakech, Tangier, Meknes, Fès, Kenitra, Tétouan et même de l'étranger pour notamment les thématiques sur les énergies renouvelables et les villes durables des personnes venues écouter les experts animant les séances des tribunes Massolia. Par ailleurs, en fonction des thématiques, ces tribunes ont réussi à drainer des profils de professionnels variés mais profondément impliqués sur les différents chantiers structurants du royaume beaucoup d'investisseurs, d'industriels, de PDG, de consultants, de responsables communaux de fonctionnaires, de régies, de services aux collectivités, de doctorants ou encore d'enseignants-chercheurs. Les tribunes Massolia ont fait l'objet d'un effort de médiatisation préalable et a posteriori impressionnant sur les principaux supports et médias de communication notamment la presse économique et professionnelle, des outils de marketing direct et électronique de Massolia.com et les répercussions sur les réseaux sociaux. Une première conférence sur les énergies renouvelables a vu la présence de plus de 60 professionnels parmi eux, les soumissionnaires aux différents appels d'offres lancés par le Mazen courant 2012. Chaque conférence fait l'objet d'un dispositif spécifique d'annonce préalable sur Massolia.com de campagne de communication sur les autres organes de presse économique, de contenu professionnel au bénéfice des partenaires et puis de comptes rendus écrits et des reportages photos à l'issue de l'événement. Les événements ont pu avoir lieu sur différents lieux de rencontre, hôtels 5 étoiles, salles de réunion dans des établissements prestigieux et ont pu attirer un public professionnel de divers secteurs et profondément impliqué dans les thématiques de développement industriel et d'infrastructure au Maroc avec aussi un grand effort de relations presse permettant de bénéficier tant sur la presse généraliste qu'économique, de retombées intéressantes et de mise en valeur sur les unes de supports papiers et des pages d'accueil des sites internet. Les thématiques, comme rappelé à l'instant, ont pu drainer un public ciblé et diversifié en fonction de ces thématiques donc et de ces problématiques présentées. Un effort qui a été notamment remarquable au cours de la thématique des énergies renouvelables qui ont été traités trois fois selon des angles d'analyse différents. Innovation, nécessité d'investir dans les infrastructures nécessaires au développement industriel et nécessité de soutenir une politique industrielle en faveur des acteurs de ce domaine. L'ensemble de nos réalisations commerciales est consultable dans le détail sur reference.massolia.com Les articles sont eux organisés en base de données consultables facilement selon vos sujets d'intérêt sur le lien www.massolia.com Par ailleurs, l'ensemble de nos retombées médiatiques est-elle consultable sur le lien www.press.massolia.com Vous pouvez évidemment nous contacter pour tout complément d'informations, pour toute demande de prestation sur l'adresse contact.massolia.com Merci à vous pour votre attention.